Merci, M. le Président. Aujourd'hui même, notre collègue Burke vient de le dire, les honneurs militaires ont été rendus à Bayonne, à la dépouille du sergent Paulin, tombé au Soudan dans l'exercice de la belle et très difficile mission confiée à l'œil fort au Tchad et en République centrafricaine. Permettez-moi de me joindre ici à l'hommage rendu à sa mémoire par ses frères d'armes, en présence des plus hautes autorités nationales et européennes, au premier rang desquelles notre haut représentant, Javier Solana, et notre collègue Karl-François Gaulle. Depuis des années, notre Parlement n'a cessé de demander que l'Union européenne prenne sa part de responsabilité dans la protection des populations victimes des affrontements qui ensanglantent toujours le Darfour et les régions voisines. Il avait donc déploré les obstacles accumulés au niveau politique pour empêcher le déploiement à cet effet d'une force internationale. Il avait donc aussi salué l'adoption, vous l'avez rappelé, M. le Commissaire, de la résolution 1778 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a prévu le déploiement au Tchad et en RCA d'une opération militaire en appui de la mission des Nations Unies, la mineure 4, et d'une force de police tchadienne. Inutile d'insister sur les difficultés de tous ordres rencontrées dans la mise en œuvre de cette force dont le déploiement prévu en novembre 2007 n'a pu commencer qu'à la fin janvier et ne sera achevé au terme de l'actuelle programmation qu'en mai prochain. Vous avez dit, M. le Président de l'exercice du Conseil, combien à cet effet l'action des rebelles à N'Djamena avait retardé la mission, mais il faut aussi insister sur le défaut des moyens dont dispose l'Union Européenne pour faire face à ce type de mission, en particulier en matière logistique et dans le domaine des hélicoptères. Je salue à cet effet l'annonce qui a été faite hier que la Russie allait fournir à l'Union Européenne les moyens indispensables au soutien sur un tel terrain des troupes au sol. Pouvez-vous, M. le Président, en exercice du Conseil, nous donner, si vous en avez, quelques éclairages complémentaires sur cette nouvelle ? Merci. 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 Merci.